Je vous présente Corridor, c'est un jeu de stratégie qui se joue à deux personnes ou à quatre personnes. Le but du jeu, c'est de traverser le plateau de part en part, tout en bloquant son adversaire par des barrières. Donc de façon alternative, on joue chacun son tour, soit on déplace son pion, soit on pose des barrières pour bloquer son adversaire. Une règle de base, c'est qu'on n'a pas le droit d'encercler son adversaire, il doit toujours avoir la possibilité de se déplacer sur le plateau. Donc le matériel de ce jeu, de Corridor, il y a un plateau, quatre pions et des barrières, vingt barrières. Alors je vous fais une mise en situation comme si on jouait à deux joueurs. Donc début du jeu, ce pion-là se déplace comme ça. Par exemple, celui-ci se déplace ici. Je vais avancer, on imagine qu'ils sont avancés les uns et les autres un petit peu plus, et moi je décide, en tant que joueur voulant bloquer son adversaire, de mettre une barrière devant lui. Le principe de ces barrières, c'est de ralentir le chemin de son adversaire pour pouvoir soi-même avancer plus vite. On n'a pas le droit d'entourer son adversaire, c'est-à-dire que son adversaire doit toujours avoir la possibilité de sortir. Donc ici, il peut partir en arrière, mais je ne peux pas le bloquer complètement. Quand on joue à deux, chacun a dix barrières, puisque au total il y en a vingt. Quand on joue à quatre, chacun en a cinq. La stratégie de ce jeu, c'est de choisir le déplacement, la barrière, en sachant qu'on n'en a que cinq ou dix dans les mains, et qu'une fois qu'elles sont utilisées, on n'a plus le choix, il faut continuer à avancer. Donc la stratégie, c'est de savoir comment gérer les déplacements et les barrières. Donc le but du jeu, c'est d'arriver le premier à la place en face, c'est-à-dire qu'on doit traverser le plateau avec des chemins différents, mais arriver à la place où le pion de l'adversaire se trouvait au départ. Donc celui-ci doit se retrouver ici, et celui qui était là doit se retrouver ici. Alors l'intérêt du jeu Corridor, c'est que c'est un jeu de stratégie qui peut sembler familier tout en ayant des particularités. Alors familier, pourquoi ? Parce que c'est un jeu de plateau, que les personnes seniors ont eu l'habitude de jouer soit aux dames, soit aux échecs, en tout cas des jeux de déplacement sur plateau. L'intérêt également que j'ai constaté au Café Mémoire, c'est que les personnes aiment jouer avec Corridor, parce que c'est une matière noble, c'est-à-dire qu'ils jouent avec du bois et que c'est un jeu qui est beau, esthétiquement, et agréable au toucher. L'autre chose que j'ai remarquée, c'est que la stratégie du jeu Corridor correspond à une mécanique de logique et une mécanique de déplacement. Donc on ne peut pas le jouer avec des personnes qui ont des troubles cognitifs avancés, parce que c'est un peu compliqué. Par contre, des personnes qui commencent à avoir quelques troubles ou qui ont besoin d'entretenir leurs fonctions neuronales cognitives, c'est un jeu qui est particulièrement intéressant, puisqu'on peut tranquillement, puisqu'on peut prendre tout son temps pour jouer à Corridor, entretenir ces fonctions cognitives de logique, d'observation et de concentration. C'est un jeu calme, ça permet aux gens de jouer en vis-à-vis soit à deux, soit à quatre. Je peux ajouter aussi que c'est une règle facile, très facile à apprendre, à comprendre, puisqu'on l'explique en trois, quatre minutes maximum. Les personnes rentrent facilement dans le jeu, puis au fur et à mesure qu'on avance avec cette histoire de barrière, on peut réexpliquer, réadapter la règle au fur et à mesure, pour que les personnes comprennent bien le déroulé. Mais c'est un jeu que les personnes apprécient, puisqu'on rentre très vite dans le sens du jeu. On n'a pas besoin d'expliquer pendant dix minutes, et ça, c'est plutôt pas mal. Merci. 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 Merci.